Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la course, la première course de ma saison sur F1 2014 avec le mod 2015 dans la peau de Jenson Button. Donc en Australie et donc c'est sur un format de course en 25% que je vais effectuer ma saison. Alors je sais que certains d'entre vous seront forcément un petit peu déçus de ce choix mais pour des raisons où je souhaite effectivement pouvoir vous proposer un maximum de contenu sur des vidéos diverses et variées. Pour avoir suffisamment de temps de vous proposer tout ce que vous aimez voir sur la chaîne, c'est le compromis que je suis obligé de faire. Alors je verrai peut-être par la suite si d'autres séries se terminent et si j'ai du temps. J'augmenterai la durée de mes courses mais pour l'instant cette course-ci sera sur du 25%. Donc vous voyez mon coéquipier qui part à la 8ème place. Quant à moi je pars 18ème. Et donc on va prendre le départ. Je suis entouré de Sainz et de Stevens. Attention au départ. Les feux vont s'éteindre. Et c'est parti. Alors un départ qui se passe avec un petit peu de patinage, vous l'avez remarqué. Et tout de suite les deux voitures de fond de classement, Mary et Stevens qui viennent s'infiltrer ici, c'est un petit contact avec Sainz qui avait loupé son freinage qui était parti un petit peu au large et qui est au coude à coude avec Bottas. Et donc contact avec la Toro Rosso de Carlos Sainz Jr. Et ici ça freine dur. On est en train de revenir un petit peu dans le peloton. Il y a une maroussière, enfin ex-maroussière qui est ici un petit peu engluée dans le trafic. Une Manor bien sûr, pas une maroussière mais vous avez compris de quoi je voulais parler. Et du coup c'est déjà quelques passes de gagné puisque je suis 15ème. Attention ici à la réaccélération puisqu'on a perdu l'arrière. On est parti sur une stratégie décalée comme vous l'avez vu. J'ai les pneus médium. Pour faire le premier relais. Et puis je mettrai les pneus tendres pour le deuxième relais. Ici c'est Hulkenberg avec sa force India qui essaye de me faire l'intérieur mais qui finalement se désiste au freinage et qui me laisse filer maintenant à la poursuite de Nasser. Et ça se beurre. Donc on va tâcher de conserver cette 15ème place qui est pour l'instant une bonne opération puisque en partant de la 18ème place ça fait déjà 3 places de gagné au bout de quelques virages. Mais on voit que très rapidement la McLaren Honda a vraiment un problème de puissance. Et on va avoir ce problème là, ça va être récurrent tout au long de notre saison. Et on voit qu'on se fait distancer déjà par les groupes qui sont devant. Le groupe on va dire intermédiaire puisqu'il y a déjà 3 échappées à l'avant qui sont très probablement les 2 Mercedes et Sébastien Vettel. Et puis après on a un groupe donc intermédiaire. On a donc Fernando Alonso qui mène les 3 voitures qui sont devant. Donc Fernando Alonso qui lui aussi est en train de se faire rattraper par les voitures qui le possèdent. Mais j'ai envie de dire c'était un peu à prévoir de toute façon. Avec Fernando on doit être dans le même panier puisqu'on a la même voiture. Donc très logiquement on devrait se retrouver un peu en galère alors qu'on rentre dans le deuxième tour maintenant. Et j'ai déjà creusé un petit écart avec Stevens qui est derrière. Toujours la Manor qui tient la distance et qui tient en respect d'autres concurrents comme on a vu derrière. D'ailleurs ça fait bouchon on voit sur la minimap. Stevens non maintenant c'est Mary. Donc l'autre Manor qui fait bouchon et qui fait mes affaires finalement. Puisque cette Manor qui retient des voitures un petit peu de haut du plateau. Tel que Bottas, Hülkenberg avec la Force India. On a aussi de la Toro Rosso il me semble. Comme peut-être Verstappen je crois ou Sainz. Sainz était aussi en bataille. Avec Bottas au départ on l'avait vu. Et pour l'instant donc je fais mon petit bonhomme de chemin. J'arrive à reprendre un petit peu de terrain sur Nasser qui est devant. Mais je pense que c'est ces pilotes qui sont devant. Alors qu'ici je me suis louqué un petit peu dans l'enchaînement droite-gauche. Et Nasser sur lequel je suis en train de revenir. Mais comme je te disais très probablement je suis en train de revenir sur ces pilotes. Pour la simple et bonne raison que devant Fernando Alonso. Il fait un petit peu mes affaires en bouchonnant un petit peu tous ces pilotes. Et ça a l'air de se bousculer vers le dernier virage avant l'entrée d'estame. Puisqu'il y a un gros regroupement de voitures. Et Alonso qui a plein de cadres impours suivants. Alors qu'ici je me suis complètement loupé au freinage. Et c'est Bottas qui réussit à se défaire des pilotes qui étaient derrière. Et qui profite de mon erreur pour venir me dépater sans vraiment trop de résistance. Puisque de toute façon même s'il y en avait eu. Il aurait pu me doubler ici dans cette grande ligne droite. Avec la vélocité de son moteur Mercedes. Il n'aurait fait qu'une bouchée de ma McLaren Honda. Alors que Sainz aussi a réussi à se défaire des poursuivants qui étaient derrière moi. Les deux manors. Et qui lui aussi vient tout de suite mettre la pression. Et qui va très vraisemblablement passer à son tour. Je pense que ma modeste McLaren Honda ne va pas faire mon feu. Il va falloir faire très attention à ne pas commettre trop d'erreurs. Alors qu'en gros la réaccélération. La voiture qui n'a pas de puissance. Qui glisse énormément. Gros problème d'adhérence. Et là Carl Sainz qui ne fait qu'une bouchée de moi. Personne peut-être. Enfin je dis personne. Mais en même temps au moment où je fais les commentaires de cette course. Personne n'a encore vu les qualifications. De cette nouvelle saison sur la fin de 2014. Et vous l'aurez remarqué. Les flammes qui sortent des échappements des monoplastes. Ceci est inclus dans le pack du mode. Alors je ne sais pas exactement où est-ce que ça se passe. Mais donc je l'ai laissé. C'est vrai que c'est un peu invraisemblable. Mais je l'ai laissé. Ça a un petit côté fun. Ça ne gêne en rien. Alors qu'ici on a eu le Kenberg. Qui est revenu lui aussi. Qui a réussi à se défaire des deux manors. Et qui est directement revenu dans mes échappements. Et qui bien à son tour va vouloir récupérer une place. Pour ne pas dire plusieurs. Puisqu'il y en a des places à récupérer. Et c'est vrai qu'on va se retrouver à la 18ème place. Juste devant les deux manors. Finalement en fin de peloton. Et ça c'est ce qui était un peu prévu. C'est ce qui nous attendait. C'est ce qui nous pendait au nez. Avec cette McLaren Honda. Et ça va être une saison comme ça. Un petit peu où il va falloir être opportuniste. Profiter des faits de course. Qui vont nous arriver. Et essayer de faire au mieux avec une McLaren Honda. Qui est fidèle à la réalité. McLaren Honda qui a une grosse déficience de puissance. Et encore faudra-t-il espérer aussi pouvoir finir les courses. Malgré qu'on soit en 25%. Il n'est pas exempt qu'on ait un problème. Que ce soit mécanique, moteur ou autre chose. On ne sait pas. Mais ici comme tout à l'heure. La réaccélération manque de motricité une fois de plus. Et Hülkenberg avec ses pneus tendres. Qui a tenté de prendre l'ascendant. La réaccélération. Mais ça ne passe pas. Le pilote d'Allemand qui va devoir patienter encore un petit peu. Alors que là il va tenter de faire l'extérieur. Mais ça ne passe pas non plus. Comme signal des problèmes de température dans les pneus. Des pneus qui sont trop froids. Il va falloir faire très attention à ces problèmes de température. Ici il y a un petit... On a été gourmand là sur le vibroir à l'intérieur. Et ça a complètement déséquilibré la monoplace. Et ici on est ébloui par Hülkenberg qui nous dépasse. Sans vraiment de difficulté. Mais bizarrement Hülkenberg qui rentre au stand. Au bout du quatrième tour. Alors pourquoi cette rentrée au stand si tôt ? Est-ce que Hülkenberg avait des soucis avec sa voiture ? Est-ce qu'il avait des problèmes avec ses pneus ? Et est-ce qu'il a voulu faire l'undercut justement pour gagner des places ? Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. C'est assez étrange cet arrêt prématuré de Hülkenberg. Mais donc du coup ça nous permet de récupérer cette 17ème place. Alors qu'ici gros travers dans la courbe à droite. Et on a déjà fait un tiers de la course. Alors je sais. 25% c'est court. Il n'y a pas la stratégie avec les deux arrêts. C'est dommage pour le spectacle. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps c'est un format que je faisais depuis le début sur la chaîne. Et qui jusqu'à maintenant faisait un petit peu le succès de notre chaîne. Et puis bon on l'a bien remarqué. C'est la Formule 1 qui vous fait venir voir la vidéo. C'est ça qui vous anime. Et particulièrement je suis content de voir que la saison sur F1 2010 vous plaît aussi. Où là aussi je rencontre de grandes difficultés. Alors d'une part pour me faire familiariser un petit peu avec la conduite de cet ancien opus. Mais aussi parce que la difficulté est élevée. Et le mode que j'ai installé pour le mode 2009 avec une IR repensée est aussi difficile. Mais bon il faut le dire ce qui est. L'Australie c'est quand même pas ma test de thé. Il y a beaucoup de patinage à l'air d'accélération. Pour l'instant on est toujours 17ème dans le 6ème tour. On est à 14 secondes quasiment de Sainz qui fait un gouffre. Il est bientôt à l'abri même d'un potentiel retour dû à un arrêt au stand. Et derrière nous avons toujours les manors avec Mary qui est à 18 secondes. Donc là pareil les manors qui sont loin derrière. Pour lesquels on devrait ne pas être inquiété. Même dans l'idée où on va faire un arrêt au stand pour changer les gommes. Et je continue à perdre du terrain. 16 secondes de retard sur Sainz. Et ça c'est dû aux petites erreurs que j'ai commises. Les petites patinages et re-accélération. C'est vrai que cette McLaren Honda c'est vraiment une voiture qui est délicate à conduire. Qui a vraiment une manque de puissance qui permettrait d'aller jouer avec les pilotes du milieu de tableau. Mais là en l'occurrence c'est vraiment compliqué. Alors qu'au deuxième pointage on avait bientôt 20 secondes d'avance sur Mary. Ah maintenant c'est Hulkenberg. Il y a Hulkenberg qui a dû rentrer au stand et qui effectivement a récupéré l'ascendant sur la manor. Et c'est devant c'est Ericsson qui est passé devant, qui s'est fait doubler vraisemblablement par Sainz. Alors peut-être s'il y a eu déjà des arrêts au stand. C'est fort possible, il n'est pas impossible que les premiers arrêts au stand aient eu lieu. Puisqu'on voit des pilotes qui sont présents. Qui sont présents, pas très loin de nous devant. Dont probablement Ericsson. Et on voit dans ce groupe de 4 voitures, enfin 5 voitures pardon, qu'il y a Fernando. Qui est donc voici en l'augment de 15ème. Donc Fernando, qui a dégringolé littéralement dans le classement en en partant 8ème. Et qui est maintenant 15ème. La hiérarchie est rétablie. Alors que là je me suis complètement loupé au freinage. La voiture qui a littéralement tiré tout droit. Attention à la réaccélération. Et ça patine énormément. Et du coup j'étais revenu un petit peu sur Ericsson. Et avec cette erreur, j'ai littéralement perdu 10 secondes maintenant. Voilà la sanction elle est immédiate. D'avoir fait cette boulette. On paye cash les erreurs. Et Hulkenberg qui est revenu à 8 secondes derrière. Il va revenir avec la cavalerie. Ça ne va pas faire un pli. Il devrait nous manger tout cru. Sans vraiment de difficulté. Alors que là on doit avoir d'autres arrêts au stand qui ont lieu. On devrait voir des voitures sortir des stands. Au loin. Là ils sont un peu loin les voitures. Et c'est Nasser qui a récupéré. Enfin c'est Sainz déjà qui a récupéré la 16ème place. Alors Elkwane est repassé. Nasser est 12ème. 12ème. Donc on nous l'indique parce que c'est l'objectif que m'avait fixé l'écurie. De remonter jusqu'à la 12ème place. Malheureusement. Ça me semble pour l'instant un fort compromis. On est maintenant à la mi-course. Dans le 8ème tour. Sainz qui avait dû perdre du temps. Puisqu'il était plus autour des 16-17 secondes avant son arrêt au stand. Et je suis revenu à une dizaine de secondes de lui. Et encore non. Je dis une bêtise. Puisque Sainz n'a effectué son arrêt. Mais je n'ai pas encore effectué le mien. Ce qui veut dire que j'ai encore perdu énormément de temps. Sainz devait avoir une avance colossale avant son arrêt au stand. Au moins plus d'une trentaine de secondes. Et Hulkenberg qui est dans mes rétroviseurs. Et qui comme tout à l'heure. Va bien. Bien entendu porter une attaque dans les prochains secteurs. Pourquoi pas ici avec le DRS. Ce qui me semble fort possible. Voilà. Hulkenberg est à l'aspiration derrière moi. Il me double avec le DRS. Et les stands qui m'appellent à la fin de ce tour pour aller effectuer mon arrêt. Et freinage très anticipé de la part du Hulkenberg. Il y a eu contact avec le pilote de la force India. Mais sans gravité. Puisque Hulkenberg a pu prendre son virage. Moi aussi. Et sans avoir apporté de dégâts sur les voitures de l'un ou de l'autre. Pas de crevaison à noter sur la voiture de Hulkenberg. Mais ça c'est une bonne chose. Alors beaucoup de fautes de conduite. Vous en conviendrez. Je sais. Je suis bien conscient de tout ça. Il y a quand même un gros dérapage ici à la réaccélération. Une grosse perte d'adhérence. Les pneus étant un petit peu fatigués. On ne peut pas non plus dire qu'ils soient complètement cuits. Mais en tout cas. Ils ont suffisamment subi. Pour que la réaccélération de la voiture patine énormément. Et du coup. Cette perte de motricité. Se traduit par des pertes de secondes. Alors que sur la table des chronomètres. On peut constater que 18ème derrière nous. C'est Felipe Massa. Étrangement. C'est assez bizarre. Est-ce que Felipe aurait eu un problème avec sa monoplace. Puisqu'on voit qu'il y a deux abandons à noter. Puisqu'on part avec 20 voitures sur la piste. Il ne reste plus que 18. Il semblerait que Felipe Massa fait partie des abandons. Puisqu'on voit qu'il est 18ème derrière moi. Et je vais effectuer mon arrêt. Un arrêt qui se passe plutôt bien. Vous en conviendrez. Et donc j'ai 25 secondes de retard sur Hülkenberg. Suite à mon arrêt maintenant. Et Mary qui est toujours 18ème derrière. Mais où est Mary ? A quelle distance se trouve-t-il de moi ? Alors que Rosberg ici signe le meilleur temps au tour. Avec un 1.35.0. Ce n'est pas forcément ce qui se fait de plus rapide. La Mary est à 35 secondes, 7ème derrière. Il y a des temps d'énormes écarts entre les pilotes qui sont devant et les pilotes qui sont derrière. C'est très étrange cette répartition de puissance au niveau des voitures. Il y a toujours ces problèmes de température dans les pneus. Alors que là on a quasiment la même écart entre les pilotes qui sont devant et les pilotes qui sont derrière. Est-ce que Steven sera abandonné aussi ? Puisque on n'a plus que 18 voitures donc il en manque deux. Massa, on avait compris. Et bizarrement il reste Mary derrière. On dirait que ce serait Steven aussi qui aura abandonné avec sa manor. Ce qui là aussi fait partie de la logique. Alors pour l'instant des chronos qui ne sont pas très rapides. Mon meilleur chrono en 1.41.686 c'est pas le chrono du siècle. Ceci étant, je serais curieux de savoir en combien tourne mon coéquipier. Alors comme signal que je n'ai plus que 11 secondes de retard sur Hülkenberg. Que s'est-il passé devant ? Hülkenberg serait-il rentré une nouvelle fois dans les stands pour chausser encore des pneus ? Ça me semble assez étrange. Peut-être que la première entrée au stand pour Hülkenberg était sur une pénalité. Ou est-ce que c'était sur un problème aéros ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est assez étrange effectivement. Cet écart qui était à plus de 25 secondes. Et qui d'un seul coup est descendu à une dizaine de secondes. Alors que là on arrive sur un drapeau bleu. Il va falloir laisser passer. Et derrière nous avons une Mercedes qui est là. Et qui, ben là ici, j'aimerais bien le laisser passer. Mais je vais m'écarter ici dans le virage. Pour le laisser passer. Je me mets bien hors trajectoire. Et là normalement avec le DRS, il devrait pouvoir passer. Sans difficulté, je vais lever le pied un peu plus tôt. Et je prends une pénalité. Alors que j'avais levé le pied pour que Hülkenberg passe. Visiblement, les commissaires ont jugé que j'avais ignoré les drapeaux bleus. Et donc que je n'ai pas laissé passer Hülkenberg. Alors effectivement, il aurait peut-être fallu que je me mette sur la trajectoire opposée. Donc la trajectoire idéale, donc à droite, dans la ligne droite. Et que je lève le pied très franchement pour laisser passer les pilotes de tête. J'ai essayé de privilégier le fait de perdre le moins de temps possible. Et en estimant que la Mercedes, normalement, elle ne devait faire qu'une bouchée de ma McLaren Honda. Avec le DRS de surcroît dans la ligne droite. Et puis, il n'en a rien été. En bout de ligne droite, la Mercedes était encore derrière. Et donc, la pénalité est tombée. Les commissaires ont jugé que je n'avais pas pris en compte le drapeau bleu. Bon, écoutez, ça m'apprendra. J'ai voulu... J'ai pensé bien faire. Et puis je me suis fait avoir. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et Mery qui est relayée à 1 minute 05. Et bientôt à un tour, si ça continue. Donc Mery qui a dû aussi faire quelques arrêts. Et on retrouve Alonso à la 16ème place. Alonso qui a dégringolé au classement. Et qui est arrivé à la 16ème place maintenant. Et derrière, nous avons une Ferrari. Et c'est celle, normalement, de Vettel qui est 3ème pour l'instant. Alors, Vettel, que je vais bien évidemment laisser passer. On ne va pas refaire la même chose que tout à l'heure avec Rosberg. Donc je me décale sur la droite et je lève le pied. Alors là, très franchement, cette fois-ci, c'est vrai, les commissaires de piste ne m'ont rien dit. Ils ont effectivement constaté que j'avais bien laissé passer le pilote. Et c'est tant mieux parce que je me sens encore mal vu. Devoir prendre une deuxième pénalité. Parce que déjà, c'est une pénalité de temps que je vais avoir à la fin de la course. Avec 20 secondes de pénalité. Ce qui ne devrait pas être très gênant. Puisque, sauf en revenant sur des pilotes qui sont devant, tels que mon coéquipier, et puis que je prenne l'ascendant sur lui. Et là, effectivement, à l'arrivée, je reperdrai la place que j'aurais gagnée. Puisque là, pour l'instant, Alonso est avec 14 secondes devant. Donc il n'est pas non plus tout prêt. Mais, la distance qui se sépare de Mary qui est derrière ne devrait pas être un problème pour cette pénalité. On a vu qu'avec les pneus tendres, du coup, mon meilleur chrono est en 1.39.216. Ce n'est pas non plus très rapide quand on voit que les Mercedes tournent en 1.35. Voire moins maintenant. Et on voit sur la minimap que les Mercedes sont en train de prendre l'ascendant et sur mon coéquipier, vraisemblablement, donc Fernando Monzo qui, lui aussi, est en train de laisser passer des pilotes retardatés. Enfin, des pilotes de tête, plutôt. Et du coup, je ne sais pas si c'est un effet, mais je suis revenu à 10 secondes de lui. Ce qui veut dire que je reviens sur mon coéquipier dans cette fin de course. On est dans l'avant-dernier tour, maintenant. Bon, c'est un retour, somme toute, dérisoire, non plus. Pas de quoi s'affoler. Mais quelque part, ça me rassure de voir que j'arrive quand même à revenir un petit peu sur des pilotes IA. Alors que j'ai les témoins d'essence qui commencent à clignoter et qu'il va falloir que je fasse attention à ma consommation et arrêter d'accélérer comme un cochon en sortie de virage. Genre ça. On va mettre en finir avec cet avant-dernier tour et puis on va attaquer le dernier. Je pense qu'Alonso, effectivement, j'ai perdu... Enfin, j'ai gagné du temps sur lui parce qu'il laissait passer des pilotes qui allaient lui prendre un tour. C'est ce qui a expliqué le fait que je sois revenu aussi proche de lui à 10 secondes. Parce que là, en l'espace de quelques... de quelques mètres, il a récupéré presque 2 secondes. Alors que là, je me loupe dans le virage ici. Au freinage, une fois de plus. Je vais un petit peu trop loin. Et donc, la course qui se terminera un tour avant puisque Nico Rosberg a terminé. Et donc, ce sera une course qui se terminera à la 17ème place pour ma part avec mon coéquipier 16ème. Donc, la position et la hiérarchie est respectée, dirons-nous. J'ai bien évidemment échoué au niveau de l'objectif que m'avaient fixé l'écurie. Alors, on voit au classement Nico Rosberg qui s'est emparé de la victoire devant son coéquipier. C'est l'évoire Sébastien Vettel qui finit 3ème devant Sir Joe Perez. Daniel Ricciardo, 3ème, 5ème, 6ème, Max Verstappen, 7ème, Romain Grosjean. 8ème, Danny Kiat, passant Maldonado et 9ème qui m'y reconnaît, n'est que 10ème. Altea Ibotta, 11ème, Felipe Nasser, 12ème, Marcus Eriksson, 13ème, 14ème, Carlos Sainz. Nicole Kenberg, 15ème. Donc, mon coéquipier qui finit à la 16ème place juste devant moi. Son meilleur temps qui était en 1, 38, 336. Roberto Meri qui finit à la 18ème place. Et normalement, il doit y avoir 2 abandons. Et ces 2 abandons sont les suivants. Donc, Frédéric Massa comme on l'avait indiqué tout à l'heure. Et Will Stevens donc une Manor et une Williams qui n'ont pas fini. Donc, bien évidemment, j'ai une pénalité de 20 secondes dû au non-respect du drapeau bleu. Mais ça n'a aucune incidence par rapport à l'avance que j'avais sur la Manor qui était derrière. Au classement du champion du monde des pilotes Nico Rosberg est en tête suivi son coéquipier. Donc, c'est le même classement que l'issue de la course. Ce qui veut dire que, pour l'instant, les Mercedes ont déjà marqué énormément de points au classement du champion du monde des constructeurs. On retrouvera à la 2ème place Scuderia Ferrari puis Force India et Red Bull Toro Rosso et puis très probablement Lotus. Et pour l'instant, pas de points pour notre écurie en tout cas. Ni pour l'un ni pour l'autre. pour Fernando Alonso et moi. Et voilà, cette course qui se termine et des objectifs qui n'ont pas été atteints pour l'écurie. Espérons qu'on arrive à faire un petit peu mieux sur la prochaine course. Alors, ça va être une saison de galère mais c'est un challenge. On va essayer de marquer des points si on y arrive. On fera ce qu'on pourra. en tout cas, j'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira par la suite aussi. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada